Arthenswork est un réseau dynamique pan-africain qui regroupe des ONG, des institutions, des acteurs culturels, des artistes qui sont engagés pour le secteur culturel et créatif. Sa vision c'est celle des secteurs créatifs en plein essor sur le continent qui est non seulement engagé pour une pratique qualitative de l'art en tant qu'art mais aussi en tant que vecteur de développement social, en tant que vecteur de développement qui contribue fortement aux droits à la promotion des droits culturels, à la promotion de la démocratie participative mais aussi qui sont toutes pour l'éradication de la pauvreté à travers un secteur créatif, à travers une économie de la culture qui est vraiment dynamique sur le continent. Arthenswork est dirigé par un comité de pilotage de 10 membres qui regroupe les cinq régions du continent chaque deux ans à la faveur de sa conférence biennale. Il y a une élection pour élire un nouveau président de ce comité de pilotage qui dirige les réseaux continentaux. Nous avons le droit d'être libre et de penser à venir. On veut s'exprimer. Maowitch, I'm the project manager of Artwatch Africa. We have trained 15 countries and the content of the workshop is human rights. Soit tu crois que c'est tué qui va changer ta vie. Artérial facilite les débats sur les arts de façon générale sur le continent, les débats sur le secteur créatif mais aussi nous développons des positions africaines sur ces questions-là à travers ses dirigeants. Nous devons donner une plateforme et une opportunité pour le talent et le potentiel de ce continent pour se développer. C'est l'un des raisons pourquoi, depuis 2015, nous avons décidé de se concentrer sur les trois principaux programmes de continentaux, qui sont AWCL, Afrikan Women in Cultural Leadership, Shireka, pour l'organisation de la santé et la culturelle de l'organisation. Le programme Gestion Culturelle d'Ateria Network s'est appuyé sur les besoins réels manifestés par les bénéficiaires en leur proposant, de manière concrète et pratique, des solutions à leurs problèmes. Le programme AWCL est important pour moi parce que c'est mon opportunité de vraiment sortir là et de voir ce que les autres font et de partager mes idées avec eux. Je fais partie de ce qu'on appelle « Cultural Policities Group », le groupe de travail en charge des politiques culturelles d'Ateria Network pour lequel on contribue lorsqu'il y a des projets. avec un volet recherche, avec un volet réflexion, disons, plus universitaire. Dans ce sens, on a pu contribuer à un projet d'index sur les industries culturelles et créatives et la culture. Je suis là pour dire que nous sommes toujours nombreux à vouloir justement faire valoir notre appartenance et notre combat pour une Afrique solidaire, interculturelle, pour le développement justement de nos cultures, la connaissance de nos peuples et notre marché commun artistique. Laissez-nous parler. Quelques projets structurants et structurés qu'on appelle, par exemple, le projet de ville créative, qui est un grand projet d'Ateria Network qui consiste à ramener l'art et la culture au cœur du développement local, au cœur de nos territoires. La ville de Mouachot, qui a été labellisée African Creative City d'Ateria Network, est un de nos programmes phares, African Creative City, qui est, au-delà des labels qui existent, un engagement pour pour affirmer notre responsabilité en tant que société civile, pour mener un travail et établir un dialogue avec nos États et nos villes, les interpeller autour des questions de gouvernance culturelle, pour affirmer l'identité culturelle de nos villes à travers la valorisation des espaces, la valorisation de la créativité, de la productivité. Pour moi, je pense que je suis très heureux de voir, que finalement, dans le continent africain, nous nous parlons avec les autres, nous nous construisons des collaborations, nous nous partageons des informations, nous nous interagons des artistes, nous nous interagons des crew, nous nous construisons des capacités, et je pense que ces forums comme ce sont très importants pour le développement. Nous pensons que la nouvelle marque de l'Afrique sera la marque artistique, culturelle, et dans cette marque, dans cette marque culturelle, nous pensons qu'Arterial a un rôle à jouer. On parle beaucoup de développement sur ce continent, mais le développement, c'est une action. Il dépend essentiellement de notre capacité d'entreprendre. Le 29 siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous devons travailler pour mobiliser des ressources africaines pour les problèmes africains et pour le développement du continent. L'ère est venue pour nous, africains. Comme on le dit en anglais, Now it's time for Africa to shine.